Hélène et Pierre sont toujours aussi complices au château de la Star Academy. Avant de se coucher, le candidat a taquiné sa camarade qui a été très surprise par son allusion très osée. La bonne humeur règne encore au château de la Star Academy malgré les enjeux de la compétition. Les élèves ne sont en effet désormais plus que six à pouvoir prétendre à la victoire et dès le prochain prime un nouveau candidat quittera l'aventure. Seuls Lénie et Julien qui ont été immunisés par les professeurs peuvent être sereins. Axel est, lui, de plus en plus submergé par le doute. Le candidat espérait en effet se classer parmi les premiers sept semaines et a vu ses espoirs réduits à néant. Des préoccupations qui étaient loin d'animer Hélène et Pierre lors du coucher aperçues dans La Quotidienne ce jeudi 4 janvier. Les deux élèves se taquinent au moment de dormir depuis leur duo lors du premier prime, les deux élèves sont en effet très proches. Une complicité qui a parfois fait naître chez les téléspectateurs un doute sur la nature réelle de leur relation. Brigitte, la mère d'Hélène, avait refusé de réagir à ce sujet dans les colonnes du magazine Belge Sudinfo. Je déteste interférer dans la vie privée de ma fille, avait-elle noté. Les deux jeunes gens semblent d'ailleurs s'amuser de cette ambiguïté, tout comme leurs camarades. Axel a ainsi invité la jeune fille à réchauffer ses mains sous le pull de Pierre. Ils ont apporté une nouvelle preuve de leur grande complicité ce jeudi 4 janvier. Les élèves qui ne sont plus que six ont décidé de partager la même chambre. Alors qu'ils se taquinaient avant de dormir, Elena a fait remarquer à Pierre qu'il avait du dentifrice sur le menton. Tu veux lécher, lui a lancé le candidat, taquin. Il est en roue libre, lui a répondu sa camarade Hilard. Mais pour les élèves, il était surtout temps de se reposer, avant une fin de semaine très chargée. Pierre et Elena sont les deux derniers du classement cette semaine. Pierre et Elena se sont classés cette semaine dernière des évaluations. D'habitude élogieux sur les prestations du candidat, Michael Goldman n'avait pas caché sa déception après sa dernière prestation. Je pense que si y est-il ses plus mauvaises évaluations depuis le début, le pauvre Pierre. Il y a eu des problèmes de tempo, quelques petites fausses notes et globalement, il a une si belle voix que ça maquille un peu ses manques, par ailleurs, avait-il souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501